La chèvre d'or, deuxième partie, chapitre 6. La chèvre d'or. J'avais oublié la chèvre. Gantome, au matin, me la rappelle. Arrivé tard avec Arlatan, il a couché. Tardif, aussitôt reparti, chez cet ancien capitaine dont patron Ruff, hier, me parlait. Gantome m'apporte ma valise. En la posant sur la table, il découvre un fragment de rocher rouge luisant deux paillettes ramassées par moi machinalement à l'endroit où la chèvre m'était apparue. Il s'extasie. Il me demande si toutes ces paillettes sont du vrai or. La clavette aussi l'intéresse. Généralement, les clavettes sont embuies, taillées au couteau, et Gantome me fait remarquer que celle-ci est en ivoire. Puis il me quitte pour aller chercher mes livres. Demeuré seul, je réfléchis. Bien avant les récits de patron Ruff, je la connaissais, sa légende, et dans tous les coins de Provence, j'avais rencontré la chèvre d'or. Au beau, errant les nuits de lune à travers les palais abandonnés et courant le long des abîmes. Non loin d'Arles, à cordes, autour du mystérieux souterrain taillé dans le roc en forme d'épée. Près de Val-Oris, du Val-d'Or, sur ce plateau se met d'étranges ruines, qu'on appelle également cordes ou cordou. Et d'où la vue s'étend si belle par-delà les bois d'oranger qui font ceinture au golfe juan, jusqu'aux îles de l'Erinse, Sainte-Marguerite, Sainte-Honora, brillantes et blanches au milieu de la mer. Partout la légende sort attachée au souvenir de l'occupation sarrasine, et partout il s'agissait d'une chèvre à la toison d'or, habitant une grotte pleine d'incalculables richesses, et menant à la mort, l'homme assez audacieux, pour essayer de la suivre ou de s'emparer d'elle. Ainsi, ma demi-hallucination s'explique de la façon la plus naturelle du monde. La chaleur était accablante sous les pins, et la tête encore lourde des bavardages de patrons rufs. Il n'est pas étonnant que, m'étant endormie, j'ai rêvé trésor, et qu'au réveil, j'ai un instant, pris pour la chèvre d'or, la première chèvre venue. Les chèvres rousses ne sont pas rares. À Naples, je me souviens d'en avoir vu tout un troupeau au pied du tombeau de Virgile. Si les sabots de ma chèvre luisaient avec des reflets de diamants, c'est que sans doute elle les avait polis à courir dans l'herbe sèche et les pirailles. Si ces cornes luisaient aussi, c'est qu'elle aimait fourrager tête en avant au milieu du feuillage dur des myrtes et des lentisques. Quant aux traces laissées par ces sabots, j'étais suffisamment géologue pour constater un seul examen du peu précieux caillou admiré de Gantome, qu'il s'agissait bien d'un fragment de porphyre rouge ou s'incrusté des grains de mica. La clavette pourtant m'intriguait. Je la montrais à l'aubergiste. « Ceci, me dit-il, en prenant un air grave, est une clavette de sonaille. Mais bien qu'ayant dans le temps gardé les troupeaux, je n'en vis jamais l'appareil. D'abord, si je ne me trompe, on la croirait enfin y voir. Et puis, remarquez ces dessins. Les bergers d'aujourd'hui ne savent plus travailler ainsi. Ça doit être vieux, comme les chemins. L'homme qui fit la clavette doit être mort depuis longtemps, et aussi la bête qui la portait au cou. Je jugeais inutile de détromper l'hôtelier en lui racontant comme quoi la chèvre qui avait perdu la clavette se trouvait vivante et bien vivante. Que la clavette soit ou non ancienne, un morceau d'ivoire aura toujours pu tomber par hasard entre les mains d'un patre qui se sera amusé à le sculpter. Il n'en est pas moins vrai que si le patre en question, un patre quelconque, ou gantôme, en faisant la même trouvaille, avait vu comme moi fuir dans l'éblouissement du couchant une chèvre aux poils rutilants et fauves, si, comme moi, il avait remarqué sur les pierres que ses sabots effleuraient des tâches d'un éclat métallique, rien ne l'eût empêché de croire que réellement la chèvre d'or lui était apparue. J'aurais voulu être ce patre. Je serai retourné au vallon chaque soir, ému de terreur et d'espérance pour la gaieté, pour la traquer, malgré périls et précipices, par les lieux sauvages qu'elle hante, jusqu'au trésor, jusqu'à la grotte. Et cette naïve illusion aurait du moins pendant quelques heures, pendant quelques mois, éclairé ma vie. Chapitre 7 Obacus, navigateur Gantôme ne revenant pas, je prie de parti de visiter le village. Vrény a pirate ce puget, au perché, sur son roc, où l'on voit la mer au lointain, à travers les lances aiguës des végétations barbaresques. Pas de rempart. Les maisons en tenaient lieu, s'alignant au ras de l'abîme et percées de rares et étroites fenêtres qui pouvaient, au besoin, servir de meurtrière. J'ai voulu faire tout le tour, descendre au vallon parcouru hier, et j'ai reconnu la vieille porte par laquelle j'étais entrée. Au-dedans, des ruelles en escalier, de longs couverts sombres et frais, puis, avec la fontaine et le lavoir, une placette entourée d'arcades blanches. Beaucoup de maisons vides, ouvertes à tous les vents. L'herbe y croît, la marjolaine y embaume dans les débris des plafonds effondrés, et c'est, entre les fenêtres sans voler ni vitre, et les toits, dont les trous laissent voir le bleu du ciel, un chassé croisé d'hirondelles. Si je m'aventurerais dans ce dédale, j'essaye, attiré par le pittoresque, mais je dois bientôt battre en retraite. Hommes et femmes, assis sur les seuils, me regardent. Oh ! sans malveillance, mais avec un étonnement marqué. Voilà bien les demi-sauvages que m'avait annoncé patron Ruff. Ils me saluent pourtant, lorsque je les salue. Mais la rue leur appartient, et je me sens intru chez eux. Vite, retournons à la placette. Gantome était là. Il me cherchait. Depuis plus de deux heures, ajoute-t-il, en bon méridional, amplificateur qu'il est déjà. Quelqu'un m'attend, paraît-il. Monsieur Honorat Gazan, le capitaine ami de patron Ruff. Tardive lui a parlé de moi, et il a tenu à me faire le premier sa visite. Je retourne donc à l'auberge, et gravis, toujours précédé de Gantome, son beau perron en pierre froide, à qui les chaussures paysannes et les glissables des gamins ont donné le poli du marbre vert, après avoir, au préalable, admiré, détail qui m'échappa ce matin, l'étonnante enseigne, au bacus navigateur, représentant un enfant joufflu, coiffé de raisin, à cheval sur un tonneau, qu'assiègent les flots en furie. En effet, monsieur Honorat m'attendait, tranquillement d'ailleurs, auprès d'une bouteille de muscat, dans la grande salle du bacus, aussi obscure qu'un café arabe, les volets en étant fermés, par crainte du soleil et des mouches. On se serre la main à tâtons, mais les yeux peu à peu s'habituent au demi-jour, et la connaissance, grâce au muscat, se trouve, au bout d'un moment, faite et parfaite. Monsieur Honorat, Gazan Honorat, est justement le maire du Puget. En cette qualité, il a la garde des archives, c'est-à-dire qu'il détient la clé d'un vieux coffre relégué dans un galeta. « Si vous n'avez peur ni de la poussière, ni des rats, votre visite arrive à point. En fouillant dans nos paperasses, vous leur rendrez un frais service. Saladine, ma gouvernante, vieillit et les négligent. Elles doivent avoir grand besoin d'être épousetées. Au fond, monsieur Honorat est plus savant qu'il ne voudrait le paraître. Comme j'expose mes projets, il m'avoue avoir lui-même, dans le temps, entrepris, puis abandonné un travail analogue à celui que je rêve. La monographie du Puget-Mort, ainsi nommé, m'assure-t-il, parce que, grâce à une situation naturellement fortifiée, des Sarazins cimentaires, même après la suprême défaite et la destruction du Fraxiné. « C'est fort curieux, et vous auriez dû... » « Oui, j'aurais pu continuer, mais que voulez-vous ? Les Provençaux, ceux d'ici en particulier, sont tous les mêmes. Jusqu'à cinquante ans, de la poudre. Et puis, la paresse vous gagne. On engresse et on devient Turc. Monsieur Honorat me donne des détails. Trop éloigné de la mer pour fuir, les habitants du Puget-Mort avaient dû se faire respecter. Assez tard, vers le XVe siècle, ils s'étaient convertis tant bien que mal et mêlés aux gens du voisinage. Mais la race subsistait, ainsi que certaines coutumes caractéristiques. Et Monsieur Honorat citait des familles. Les Quintrans, les Guarans, les Roustans, les Autrans. « Tous ces noms, en, en, disait-il, sentent leur origine arabe. Nous en tenons aussi, nous autres, les Gazans. Et si vous avez de bons yeux, vous pourrez distinguer sur notre porte un restant d'écusson, de tournure, à ces mots grabines. En tout cas, ces maigres et bruns paysans d'une distinction si sauvage sous leurs habits de laine, couleur de la bête, représenteraient aisément des pirates fort convenables. Monsieur Honorat lui-même, avec son grand nez, son air calme et digne, les sentences fatalistes qui, lorsqu'il retire sa pipe pour parler, roule le long de sa forte barbe, plus rare près des oreilles et autour des lèvres, me fait par moments tout l'effet d'un vrai serviteur de prophète. Mais le muscat est terminé. Monsieur Honorat, à toute force, veut me montrer son château, me présenter à sa fille. Il est veuf, paraît-il, et possède une fille charmante. Nous voilà donc, nous dirigeant, vers le château planté au coin de la placette. Château qui ressemblerait à toutes les maisons, sans un assez beau portail d'aspect féodal et rustique, et sans une tour à terrasse, jadis forteresse, aujourd'hui colombier, dont les murs revêtus sur trois faces, par le soleil, d'une croûte de brioche, s'effrite sous l'influence de l'air salé du côté qui regarde la mer. Chapitre VIII Les papillons blancs « Norette ! Norette ! » criait de son creux d'ancien camoteur M. Honorat, debout au pied de la tour. « Norette ! » Mais Norette ne répondait point. « Ah ! Vous pouvez bien l'appeler jusqu'à demain ! » interrompait une voix irritée. Mademoiselle a quitté le four, me laissant seule, avec tout le souci, aussitôt la fougasse fête. Maintenant, mademoiselle est sous les toits, à son grainage. Et quand mademoiselle est à son grainage, le Père éternel pourrait tonner, qu'elle ne se dérangerait pas. La personne, qui, sans être priée, se mêlait ainsi à la conversation, suivant le patriarcal usage de Provence, était une grande femme, maigre et sèche, en qui, tout de suite, et même avant que M. Honorat lui eût dit, « Posez donc vos pains pour vous fâcher plus à l'aise, Saladine ! » J'avais deviné la gouvernante du château des Casans, aussi dévouée que tyrannique. Sur sa tête classiquement couronnée du petit coussin rond des cariatides, elle portait en équilibre une large planche couverte de pain fumant, et tenez sous le bras, dans une serviette, un de ces gâteaux minces, faits avec la pâte à pain, que les ménagères étalent, la picotant du bout des doigts et l'arrosant d'huile devant la gueule ouverte du four. « Voilà ! » soupirait M. Honorat. « Voilà ce qu'il nous aurait fallu tout à l'heure pour faire passer le muscat. On y pensera une autre fois. Goûtons-y tout de même, en attendant ! » Je rompis un angle et déclarai, sans avoir besoin de mentir, « La fougasse délicieuse ! » M. Honorat, lui, ne se prononçait pas. « On y a peut-être épargné l'huile ! » Mot imprudent, qui aussitôt redéchaîna les fureurs de Saladine. « Épargné l'huile ? » « Vous pouvez dire ! » « La bouteille entière y a passé une bouteille d'huile vierge dont chaque goutte vaut son pesant d'or ! » « Seulement, nous avons trouvé là cinq ou six femmes qui cuisaient. » « Et Mlle Norette, comme toujours, a voulu arroser leur fougasse ! » « C'est un gaspillage, un massacre ! » « Si la pauvre Mme Gazan vivait ! » M. Honorat m'avait pris par le bras. « Je connais Saladine. Elle en a encore pour une bonne petite heure à tempêter. Sauvons-nous sous les toits ! » « Vous verrez, grainé, c'est intéressant ! » Un escalier noir, un palier noir, puis une porte qui s'ouvre, et dans le carré clair de la porte, un fourmillement d'argent et d'or. « Mlle Gazan, l'ami du patron Ruff ! » Instinctivement, je salue, et la première surprise des yeux passés, je regarde autour de moi et me rends compte. « Nous sommes au grenier, un grenier où, de toutes parts, le soleil entre comme chez lui. L'or, c'est des chapelets de cocon, suspendus à des barres transversales et si serrées qu'ils forment tentures. L'argent, des papillons blancs, accrochés le long des cocons. Prudemment, baissant la tête pour ne rien heurter, nous pénétrons dans le sanctuaire à la suite de Mlle Lorette et de Gantome, qui, depuis hier, s'est constitué son page. M. Honora me raconte que Mlle Lorette, la soie étant à vil prix, et la graine, au contraire, se vendant très cher, a eu l'idée de faire exclusivement du grainage. Elle y réussit depuis deux ans. L'argent qu'elle gagne est pour elle. De tout temps, dans les familles de bonne bourgeoisie, l'élevage du verre à soie a été considéré comme une occupation noble à laquelle on peut se livrer sans déchoir. La graine du plus gémor est recherchée, car on ne fabrique pas de bonnes graines partout. C'est un travail d'attention et de conscience. Il faut trier les cocons avec grand soin. Il faut examiner au microscope, suivant la méthode Pasteur, les papillons douteux ou malades. Et le voilà, qui m'explique tout en détail, les cocons de choix mis en chapelet. Il dit « filane » délicatement, l'aiguille dans la bourre, sans qu'elle offense le cocon. Les papillons qui sortent, mâles et femelles, la femelle immobile attendant, le mâle frissonnant du corps et des ailes. Comme quoi les uns s'accouplent d'eux-mêmes, comme quoi il faut marier les autres. Et après cela, les démariées, noyant les mâles inutiles désormais, tandis que les femelles, sur un cadre garni de toiles, pondent leurs œufs. La graine, pareil à un semi-serré, de petites perles incolores d'abord, puis jaune paille, puis violette, puis gris de plomb. D'autres ont des procédés compliqués, des sacs en bousseline, des casiers où chaque cocon est isolé. Lui s'en tient au procédé simple. Mais je ne l'écoute que vaguement. Je regarde Mademoiselle Norette, brune, frêle, presque une enfant, sauf la précocité orientale du corsage. Mademoiselle Norette, qui s'est remise au travail, est, souriante, sans penser à mal, avec une ingénue chasteté, une cruauté ingénue, de ses fins d'oie, ambrés, marie et démarrie les papillons femelles, dont visiblement le cœur sourd, les mâles, tout vibrants, d'une palpitation de désir. Chapitre 9 Installation dans la tour Oui, une enfant, cette Mademoiselle Norette, tout à fait une enfant. Ses yeux le disent, que rien ne semble inquiété, très noir, malicieux et doux, innocemment ouvert sur la vie. Elle est femme par la volonté, ayant perdu sa mère à douze ans, entre un père ami du repos et la rugueuse Saladine, depuis, c'est elle qui gouverne. Oh, sans paraître commandé ! Seulement, avec ses airs de bon tyran, M. Honorat ne fait que ce qu'elle a bien voulu approuver d'avance. Et malgré ses colères et ses cris d'aigle, Saladine, elle-même, lui obéit. « Mademoiselle Norette a dû vouloir que je m'installe au château, car M. Honorat, à force d'instance, m'y a décidé. Et ce matin, Saladine me déménage. Il paraît que le Bacchus navigateur, avec ma chambre attenante, à la salle commune, et toujours pleine, par les trous de la cloison, du bruit des joueurs et du bourdonnement des mouches, n'était pas un logis convenable pour moi. « Et puis, me dit M. Honorat, que penseraient les gens s'ils savaient que je laisse à l'auberge, comme des colporteurs ou bien des comédiens, le fils et l'ami du patron ruff ? » « J'ai donc quitté le Bacchus navigateur, où je continuerai pourtant à prendre mes repas avec Gantome. M. Honorat nous offre, à Gantome et à moi, toute une tranche de sa tour. La chose au puget n'a rien qui choque. Habiter sous le même toit, même quand sous ce toit est une jeune fille, n'implique pas l'intimité. Les maisons ont souvent trois, quatre propriétaires. Chacun occupe son coin, sans s'inquiéter du voisin. Et en cas de procès, on ne se reconnaît pas toujours aisément dans l'enchevêtrement des étages. Retrait un peu haut, cette tour, mais charmant, comme fait pour moi. Les archives sont au-dessus, dans une manière de galeta, ce qui rendra tout à fait commode mes recherches. Et pour ne pas perdre de temps, tandis que j'écoute à travers le plancher Saladine et Norette, l'une grondant, l'autre riant, remuée des meubles, j'ai passé toute une après-midi délicieuse à secouer ses papiers jaunis, ses parchemins recorquevillés, d'où monte le parfum des âges. Plusieurs chartes que je me réserve d'étudier, un terrier de 1400, où les noms de lieux sacrilègement travestis par nos employés au cadastre, les noms de familles disparues apparaissent dans leur originelle vérité sous l'écorce d'un rude provençal paysan ou d'un latin naïvement barbare. Après le galetat, il y a la terrasse, terrasse à la mode du pays, bordée d'un haut parapet en bâtisse, qui va diminuant, suivant la pente du toit d'allée, de façon qu'à l'extrémité de la pente on puisse s'accouder pour voir le paysage et que sur les trois autres faces, on trouve toujours un coin d'ombre fraîche en été, un coin de soleil en hiver. « Perché comme un guetteur, je pourrais au loin voir passer patron ruffe et sa voile blanche. » Un ruisseau chante sous la tour, des sources invisibles filtrant au pied du rocher l'alimentent. Mais à cent mètres, le ruisseau cesse de luire dans le lit pierreux du Valon, tarie tout de suite qu'il est par les saignées qui pratiquent les propriétaires d'une infinité de jardinés dont les muraillettes en pierre sèche vont dégringoulant la montagne. Ici, on se rend très bien compte topographiquement de l'histoire du Pouget-Mort. Autant jadis, avant les défrichements et les cultures, l'eau des sources devait descendre abondante jusqu'à la mer. Et l'aride calanque d'aigues sèches servait alors d'égade aux marins. Peut-être les phéniciens et puis les grecs eurent-ils là un petit port. Mais à coup sûr, les sarrasins connurent la plage et y abritèrent leurs barques légères. Plus tard seulement, ils montèrent et s'établirent au Puget, demeuraient-elles qu'ils l'ont bâti, avec ses rues en escalier, où les maisons penchantes s'entrebaiseraient baiseraient si de loin en loin une voûte, un arceau, n'y mettaient bon ordre. Gardent-ils quelques vagues souvenirs de leur origine, ces hommes, qui, là-bas, leur travail fini, devant la vieille maison commune, accoudée comme moi au parapet d'une terrasse, contemplent obstinément, dans l'espérance de je ne sais quoi, qui doit venir, la mer, le chemin bleu de l'antique patrie oubliée ? Un « Monsieur ! Hé, monsieur ! » interrompt mes réflexions archéologiques. C'est Saladine inquiète, affairée, qui s'avance vers moi, se retournant pour voir si quelqu'un ne la suit pas. Pourquoi ces airs mystérieux et que peut bien me vouloir, Saladine ? Chapitre 10 Clavettes et clochettes Il paraît qu'en rangeant le léger bagage rapporté du Bacchus navigateur par Gantome, Mlle Norette s'est montrée fort surprise de découvrir au milieu de mes livres et de mes papiers la fameuse clavette en ivoire. Elle a interrogé Gantome, qui ne lui a rien appris sinon que la clavette m'appartenait. Maintenant, elle voudrait savoir comment cette clavette est arrivée dans mes mains. Je raconte alors très simplement à Saladine la rencontre que j'eus de l'étonnante chèvre jaune qui me fit encourir tout le long du vallon il y a trois jours, le soir même de mon arrivée. « Mais c'est Jeanne que vous avez rencontrée. » « Jeanne ? » « Oui, Jeanne, la chèvre de Mlle Norette, notre chèvre, qui précisément, ce jour-là, après avoir tant elle est malicieuse, arraché avec ses cornes le piqué qui l'attache au près, rentra son collier de travers, prêt à tomber, la lanière pendante, ayant perdu clavette et clochette. Voilà bien maintenant la clavette. Mais c'est la clochette qu'il faudrait. Mlle Norette a pleuré. Et M. Honorat, s'il apprend cela, risque d'en faire une maladie. Une clochette en argent, monsieur, que depuis des cent et cent ans, les gazans ont dans leur famille. Si vous vous rappeliez l'endroit, on pourrait peut-être la retrouver. Alors, à son tour, timidement, Mlle Norette, qui attendait dans l'escalier le résultat de l'ambassade, s'est approchée. Surtout, monsieur, je vous en prie, que mon père n'en sache rien. La nuit tombée, j'ai promis de retourner au vallon dès la première aube pour essayer de reconnaître le buisson que traversait la chèvre quand, dans la nuit, il me sembla entendre quelque chose teinté. Et ce matin, je suis retournée au vallon, singulier prélude à mes travaux savants, que cette recherche d'une clochette égarée. Heureusement, le bloc de porphyre rouge sur lequel s'est un instant posé la chèvre pourra servir à me guider. Voilà bien le buisson, l'endroit où tomba la clavette et en bas d'une pente rocheuse polie au passage des paysans et de leurs bêtes, le trou d'eau où la clochette a dû rouler. Quelque chose de blanc tremblait au fond. C'était la clochette. Je l'ai retirée ruisselante et tout de suite j'ai compris l'importance que monsieur Honora et mademoiselle Norette attachée à sa possession. Cette clochette, curieusement ouvragée dans le goût sarrazin, portait en ourlet sur l'extrême bord une manière d'arabesque que je pris d'abord pour un pur caprice ornemental, mais qui, plus attentivement examinée, me parut constituer une étrange inscription en grec très ancien mêlée de caractère kouphique. Le tout me parut rentré avec un singulier à propos dans le cadre de mes études. Je songeais donc à transcrire l'inscription me réservant, car je m'entends un peu en cryptographie, de la déchiffrer à loisir quand mademoiselle Norette est accourue. Sa chèvre jaune la suivait, pareil d'ailleurs à toutes les chèvres et nullement fantastique au grand jour. Mademoiselle Norette m'a repris la clochette, riant et me remerciant. Elle l'a suspendue au coup de Jeanne qui aussitôt s'est mise à courir devant sa maîtresse vers le village. Monsieur Honorat grondait lorsque nous rentrâmes. Est-ce raisonnable, Norette, de fier ainsi cette clochette d'argent à la chèvre ? Un jour ou l'autre, tu peux la perdre. Tu vois bien, père, qu'elle n'est pas perdue. Sans doute, mais des gens l'ont vue. Cela fait toujours parler les gens. Et de sa voix doucement entêtée, j'aime assez faire parler les gens, disait Norette. Fin de la deuxième partie de la chèvre d'or de Polaren. Sous-titrage Société Radio-Canada